Je vous présente 10 feuilles volantes d'Anne Möller. La page titre 10 feuilles volantes. 10 feuilles ont poussé sur la branche d'un saule. Mais maintenant, elles jaunissent car l'automne est arrivé. Une tempête survient. Elle arrache les feuilles de la branche et les emporte. L'une d'elles tombe dans un ruisseau. Elle sauve la vie d'une sauterelle qui était tombée à l'eau. Elle aussi. Un écureuil récupère une autre feuille et l'emporte. Il en a besoin pour compléter le nid douillet qu'il est en train de se faire. Une autre encore tombe dans l'allée d'un parc. Une promeneuse, qui n'a pas son carnet sur elle, utilise cette troisième feuille pour noter un numéro de téléphone. Dans le parc, les enfants herborisent. Ils recueillent des feuilles et des plantes pour en faire un herbier. Chez eux, trois feuilles de saule deviendront des poissons dans un dessin. Ces enfants font bien d'autres choses avec les feuilles séchées. Par exemple, une feuille de saule sert au décor d'un lampion. Ailleurs, une feuille de saule devient la voile d'un petit bateau. Une autre tombe au milieu de brindilles sèches. Une famille allume un feu pour faire cuire des saucisses. La feuille brûle avec le bois. La dernière feuille de saule ne va pas loin. Elle tombe par terre, juste au pied de l'arbre. De petits insectes la grignotent. Finalement, un verre la tirera sous terre et la mangera. La crotte qu'il laissera derrière lui deviendra un engrais pour l'arbre. L'année d'après, les racines de l'arbre absorberont l'engrais contenu dans le sol. Ainsi, la feuille morte de l'arbre aidera celui-ci à grandir. Bientôt, dix nouvelles feuilles bien vertes auront poussé sur la branche de saule. La quatrième de couverture, c'est l'automne. Le vent emporte les dix feuilles jaunies d'une branche de saule. Sont-elles vraiment mortes ? Pas si sûres. L'une sauve une sauterelle de la noyade. La deuxième complète le nid douillet d'un écureuil. Sur la troisième, on peut prendre des notes. Et ainsi de suite. Et puis, pour finir, une vieille feuille devient de l'engrais et aide les feuilles fraîches du printemps suivant à pousser. Alors, vive les feuilles ! C'était 10 feuilles volantes dans la maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, likez cette histoire si vous l'avez appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada